bonjour 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 la famille bonjour mes très chers amis bonjour le peuple congolais très rapidement parce que là je n'ai que presque dix minutes ou cinq minutes je vais intervenir sur des sujets d'actualité le carte visa utilisée par les anciens du régime de la kabili dans les anciens de la kabili qui ont continué à utiliser le carte visa mais avec l'intervention du trésor public donc ça veut dire que il ya un certain groupe de gens qui se sont vus être au dessus de la loi ou encore être plus criminels que les criminels eux mêmes et je vais encore rebondir sur le relique de patrice et meryl ou mumba qui vont regagner kinshasa bon premièrement je vais m'attaquer directement à aux gens qui ont des cartes visa comment je peux dire qui utilisent le trésor public comme leur leur poche quoi donc les trésors publics appartient à un groupe d'individus qui peuvent s'en servir quand ils veulent mais tant que la majorité du peuple congolais 90 ou 95 % du peuple congolais donc 95 % du peuple congolais est dans la misère la plus totale mais quand même il y a des individus un groupe d'individus qui se permettent d'utiliser le trésor public comme si c'était comment je peux dire la propriété privée donc c'est ça le problème mais on doit encore se poser des questions vous qui réclamer aujourd'hui les gens qui ont des cartes ça fait deux ans qu'il ya un monsieur au pouvoir au nom de chilombo mais après deux ans est ce que le pouvoir n'a attendu que deux ans pour dénoncer tout ça où le pouvoir en place est complice de cette magouille on doit se poser des questions parce que après des ans la banque centrale la banque centrale le ministère des finances le ministère de budget est ce qu'ils ne savent pas qu'il ya le l'argent de du trésor public qui 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 est dépensé par un groupe d'individus ou quand même ils le savaient mais ils attendaient un moment pour essayer comme comme d'habitude nous 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 mener dans le populisme mais nous ne sommes pas tous de bête après deux ans et demi il ya un groupe d'individus qui sait qui dépense le que l'argent de l'état mais quand même le pouvoir en place n'est pas au courant le pour le pour le pouvoir en place n'est pas informé moi la chose qui mérite dans cette histoire c'est quoi tout ce qui se passe les chefs de l'état n'est pas informé quand il est dans l'erreur il n'a jamais été informé mais pour venir récupérer le relique de l'umumba ces messieurs et informé mais quand même pour l'instant le peuple de goma le peuple de goma besoin le peuple sinistré à goma on a on n'a pas attendu ni un mot du garant de la nation et des institutions et alors qu'est ce que vous voulez que nous puissions dire parce que tout ce qui s'est fait au congo si c'est à la contre de monsieur tulombo ça il n'est pas informé ça c'est les autres qui sont mauvais ça c'est les autres qui sont en train de voler mais quand même il ya un adage qui dit que il n'y a pas de mauvais royaume il n'y a que un mauvais roi parce que on ne peut pas on ne peut pas moi je ne peux pas comprendre que tout le monde est mauvais il n'y a qu'une seule personne un individu au congo c'est lui qui est plus bon que les autres mais quand même son entourage est rempli de pourri je ne vais pas citer le 1084 conseiller qu'il a recruté dans l'inganda de bruxelles je ne vais pas citer cela mais quand même ceux qu'il a trouvé qui continuent à voler à piller les caisses de l'état quelle est la sanction est ce que ces gens ont été sanctionnés jusqu'à présent à ce que je sache non ils sont toujours là en train de se déambuler à kinshasa mais si c'était peut-être la nudité d'un artiste musicien comédien je ne sais pas quoi mais le service de justice du congo allait directement sans saisir du problème et le procureur serait déjà saisi mais jusqu'à présent la justice congolais marche t elle nous avons eu le cas avec le monsieur albert yuma qui a fait des dénonciations des dénonciations terribles sur l'état de la nation le dernier public qui a été bradé par un groupe d'individus est-ce que jusqu'à présent la justice congolaise a-t-elle fait quelque chose pour élucider au moins les propos de monsieur albert yuma jusqu'à présent la justice congolaise n'a jamais fait son travail et je vais vous poser la question demain s'il arrive qu'encore on brade la chose commune est ce que on nous dirait que le garant de la nation le président de la république n'est pas informé lui n'a jamais été informé de tout ce qui se passe en république démocratique du congo mais lui il est là que pour il assiste comme spectateur donc il est là on est en train de piller systématiquement les caisses de l'état il n'est pas au courant le peuple congolais de l'est de l'ouest du centre ont besoin de lui tout ça lui n'a jamais été au courant la souffrance du peuple congolais il n'est il n'est pas informé le peuple congolais qui manque de l'eau potable il n'est pas informé le peuple congolais qui marque qui manque de l'électricité il n'a jamais été informé mais il est informé dites moi il est informé en quoi et il est là pourquoi c'est la question que tout congolais doit se poser parce que ces messieurs tous ceux qui concernent la vie sociale économique du peuple congolais il n'est pas informé mais sur le plan politique les décisions qui lui arrangent lui et son groupe là il est informé j'ai répondu directement vers le rélique de l'oumouba mes chers amis vu la situation sociale économique de notre pays est ce que les réliques de l'oumouba vont changer quelque chose pour le peuple congolais la vie sociale du peuple congolais c'est les récits les les réliques de l'oumouba qui vont ramener de l'eau en république démocratique du congo c'est les réliques de l'oumouba qui vont stabiliser l'état de la nation mais quand même pour vous rappeler très chers amis ces groupes d'individus ce sont des mafieux vous savez mes chers amis les réliques de l'oumouba pour rapatrier ça va nous coûter combien au trésor public je ne vais pas citer ce qui est volé à part mais quand même ce qui est blanchi parce que moi je pense que le régime qui est maintenant au pouvoir ce sont des blanchisseurs parce qu'ils veulent sortir l'argent du casse de l'état mais quand même il faut qu'ils se cherchent de moyens de voisins moyens pour blanchir leur vol les réliques de l'oumouba peut nous coûter je vous dis et je vous rassure des millions des dollars tant que le mille des millions des dollars pouvaient peut-être servir à construire ou à réhabiliter les les infractures de 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 du pays comme les écoles comme les hôpitaux parce qu'on est en manque d'hôpitaux manque d'école mais quand même tout ça les réliques et tout tout c'est parce qu'on veut faire plaisir quand les réliques de l'oumouba seront à kinshasa c'est le peuple qui va se mobiliser pour accueillir les réliques de l'oumouba mais quand même derrière tout ça il y a un groupe un poignet de personnes qui vont en profiter en volant pillant les caisses de l'état derrière les réliques de l'oumouba mais je me pose la question aussi tant que l'oumoubiste parce que moi mon idéologie c'est l'idéologie nationaliste je suis un nationaliste j'ai toujours défendu les intérêts du congo et les intérêts du peuple congolais c'est ça mon combat c'est ça ma lutte étant l'oumoubiste je ne pense pas que c'est le moment de ramener le rélique de l'oumouba à kinshasa mais quand même comme la belgique mais ce tu l'oumou en quête de légitimité mais ce tu l'oumou en quête de 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 respect va chercher va chercher de sujets qui qui vont lui être favorables afin que les gens puissent le respecter mais malheureusement le respect ne vient pas de ça le respect commence d'abord par le peuple parce que c'est le peuple qui donne le qui donne le respect c'est le peuple qui a le pouvoir et aujourd'hui le pouvoir que messeurs tu l'oumou détient le pouvoir car messeurs tu l'oumou n'émane pas du peuple congolais c'est pour ça vous voyez que le peuple congolais n'arrive pas à obéir ces messieurs parce que son pouvoir n'émane que des accords qui ont été signés nuitamment dans l'obscurité la plus totale de king akati et dans la trichelée la plus pontagro illique et rocambolesque qui puisse exister donc très chers compatriotes mais ce tu l'oumou ça ne sert à rien de chercher la légitimité là où tu ne vas pas trouver parce que ce ne sont pas les reliques de l'oumou ba qui vont te donner une crédibilité ou une légitimité devant le peuple congolais c'est d'abord travailler pour le peuple congolais monsieur et le résultat de ton travail va te donner une légitimité et une et un respect et encore une légalité jusqu'à présent deux ans et demi le peuple congolais ne se retrouve pas deux ans et demi après la situation du peuple congolais ne fait que dégringoler la vie sociale du peuple congolais parce que vous l'avez trouvé déjà par terre mais vous vous êtes en train de pousser encore la vie sociale du peuple congolais vers le magma donc vous entrez d'enfoncer le peuple congolais vers le magma et ça va faire très mal vous savez que le magma c'est chaud le peuple congolais a besoin de vous certes que vous êtes vous avez vous avez vous avez été parachutés par des mécanismes de tricherie par votre ami le criminel l'assassin hippolyte kanambe alias kabila mais quand même vous êtes congolais comme nous on peut encore vous faire confiance mais travailler cesser de faire de 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 campagne populiste on a besoin du travail parce que c'est votre travail qui va donner votre légitimité vous ne travaillez pas nous n'avons nous n'avons que des images certes l'état des sièges je vais un peu rebondir sur l'état des sièges l'état des sièges mes chers amis quel est le résultat le résultat est là chaque jour nous avons au moins 20 morts à l'est du congo tué par l'adf nalu tué par le code co et qu'est ce qui sert ou à quoi sert cet état des sièges à quoi va servir l'état des sièges tant que le peuple congolais est en train de mourir tout le jour tant que le code co les adf nalu circulent à l'est du pays tu tuant violent décapitant le peuple congolais et à quoi sert encore cet état des sièges parce qu'on vous avez dit on ne peut pas on ne peut pas résoudre un problème avec les gens qui l'ont causé le problème du congo c'est notre armée qui est infiltrée par les tout hirouandais de l'oligarchie le pays est infiltré est infiltré par le tout hirouandais de l'oligarchie de paul kagami combien de fois voulez-vous qu'on puisse vous expliquer où vous faites semblant où vous n'avez pas besoin parce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe en république démocratique du congo les bandes de fanatiques des acolytes de chilombo trouve ça normal mais or que hier il ya deux ans et demi passé tous ceux que faisaient messieurs alias kabila hippolyte kanambe tous nous étions là pour crier dénoncer mais aujourd'hui c'est mais ce même groupe d'individus ne veulent plus de réproche ne veulent plus qu'ils en puissent dénoncer donc il ya c'est il ya cette dictature il ya l'autocratie qui s'installe en république démocratique du congo une dictature en gestation mais quand même nous sommes là en train d'applaudir un monsieur ou un groupe d'individus ou une famille qui veulent nous imposer une dictature au 21e siècle après des morts et des morts congolais parce que le congolais se sont levés comme un seul homme pour que nous puissions bouter dehors monsieur hippolyte kanambe alias kabila et encore voilà le raccourci intellectuel voilà les raccourcis intellectuel pour vous pour nous dire que ton bunda qui carapot kabila longois maintenant vous mentez personne ne s'était battu pour que kabila son aï on n'attaque pas on n'attaque pas chilombo pas ce qui s'appelle chilombo on n'attaque chilombo comme institution président de la nation président de la nation est garant des institutions et on a attaqué à l'époque les institutions non pas monsieur hippolyte kanambe alias kabila mes chers amis je pense que le soir j'aurai encore à développer mon sujet et je vous souhaite une très bonne journée et plein de bonnes choses la patrie ou la mort nous vaincrons